Parce que quand on mange du bon pain, on a une santé de pair. Ce qui nous permet de... Ah, ça tombe bien, non ? Champion du monde de la transition ! Je vous propose effectivement maintenant de partir vers le passé industriel et minier de la Lorraine dans laquelle nous sommes. La mine de fer du Cigny-Gobrange a fermé après un siècle d'exploitation, c'était en 1978. Et dans ce secteur, on exploitait la fameuse minette Lorraine, qui ressemble un peu à ce petit chocolat. Un passé que des passionnés ont choisi de ne pas oublier en transformant la mine de fer en musée. Je vais ouvrir la galerie. Ce matin-là, Jean-François, 58 ans, ouvre les portes d'un morceau d'histoire de sa famille, mais aussi de toute la Lorraine. Ici se cache une partie du patrimoine industriel local, l'ancienne mine de fer de la ville d'Ucigny-Gobrange. Chaque fois que j'ouvre cette porte et que je descends au fond, je ressens un pincement au cœur. Parce qu'à chaque fois, je vois mon père dans la galerie. Depuis la fermeture en 1978, une poignée de bénévoles comme Jean-François continue d'entretenir les 150 km de galerie et propose des visites guidées pour garder vivant ce patrimoine inestimable. Plusieurs fois par semaine, ce fils de mineur plonge dans les entrailles de la terre, à 40 mètres de profondeur, avec pour seule lumière les phares de sa voiture et sa lampe frontale. Au-dessus de nous, il y a des gens qui vivent tout à fait normalement et nous, on est là comme les mineurs à l'époque qui descendaient, en fin de compte, qui se coupaient du monde parce qu'ici, on n'a pas de téléphone, on n'a rien du tout. Donc on est coupé de l'extérieur complètement. Entrer dans la mine, c'est s'engouffrer dans un autre monde, celui des mineurs de fer surnommés les gueules jaunes. Au plus fort de son exploitation, les 400 hommes de cette mine pouvaient en extraire plus d'un million de tonnes de minerais de fer par an. Et pour que ce travail de damné ne soit jamais oublié, Jean-François organise cet après-midi une visite. Et comme ses ancêtres avant lui, il va sonder les parois afin de faire tomber les pierres les plus fragiles. Il faut savoir que les anciens, au début, avant l'invention des sondes en aluminium, sondaient avec des barres en fer et même quelquefois des petits rails. Donc c'était quelque chose de très pénible pour eux et ça a duré très longtemps. Entretenir la mine, c'est finalement aussi une bataille contre l'oubli. Il y a 130 ans d'histoire qui me regarde et il y a l'histoire de tous les mineurs que j'ai connus et qui sont décédés ou pas. Mon père en particulier, mon grand-père, ma famille. Les mineurs étaient une grande famille, donc c'est ma famille. Si Jean-François est un mordu de la mine, c'est aussi à cause de ses machines. Certaines ont plus de 50 ans et donnent aux visites une atmosphère plus vraie que nature. Tout y est, le gaz, mais aussi le bruit infernal. C'est une ambiance particulière de la mine, c'est-à-dire qu'on a les bruits, on a les fumées, on commence à avoir la poussière. Et là, on vit vraiment, on commence à vivre vraiment la mine. Plongés dans un univers à la germinale, c'est ce que sont venus chercher ces visiteurs et ils ne vont pas être déçus du voyage. Jean-François et ses compagnons proposent un vrai spectacle avec des démonstrations du travail telles que l'effectuaient les mineurs à l'époque. Et il faut être bien accroché car pendant une heure, ça fume, ça perce et parfois même, ça explose. C'est vraiment impressionnant de voir tout ça fonctionner, les gaz d'échappement, le bruit surtout, le manque de lumière parfois. Là, j'ai vu vraiment de mes propres yeux que c'était vraiment un travail très rude et très difficile. Ces bénévoles proposent donc une immersion dans un monde révolu, celui où le travail faisait suer à grosses gouttes et allait même parfois jusqu'à tuer. Un devoir de mémoire pour Jean-François qui sait que les anciens veillent sur lui. Quand on est dans les chantiers comme ça, on a toujours l'impression que les mineurs nous ont laissé les clés de la mine et qu'ils vont revenir demain ou après demain pour travailler. Moi, j'ai toujours, je vois toujours des ombres dans les galeries. C'est peut-être dans ma tête, mais il y a toujours des ombres. Les anciens peuvent être fiers car grâce à ces bénévoles, 800 personnes par an visitent cette mine et empêchent ainsi que ce patrimoine ne tombe dans l'oubli. L'occasion pendant un peu plus de deux heures de découvrir cette mine comme si elle était encore en activité, en situation réelle à 30 mètres sous terre. C'est une vraie belle évocation historique qui fait revivre la mémoire de ces gueules jaunes qui exploitaient cette fameuse minette, ce minerai de fer qui était relativement pauvre et c'est pour cela qu'il n'a pas perduré. Sa richesse en phosphore justement a longtemps empêché son exploitation et la mémoire de ces mineurs, Lorrain, continue à perdurer grâce à des passionnés. Et ça, c'est formidable et il faut justement que ce vrai devoir de mémoire continue de vivre ici. – Alors Jean-Sébastien, ce matin, merci, nous recevons Geneviève de Fontenay qui est avec nous, qui est de Longouis justement. Et ça Geneviève, c'est vraiment ces mines, c'est vraiment le terreau dont tu es né. Parce que ton père était ingénieur des mines. – Oui, oui, il a commencé sa carrière aux aciéris de Longouis et puis ensuite nous sommes allés à Agondange, à l'UCPMI. J'ai grandi sous les cieux aux rouges voyants des laminoires. – Et c'était justement, je peux dire que de mon temps maintenant, on avait quand même une vie autrement que maintenant. Il n'y avait pas tout ce qu'on voit, il n'y avait pas de drogue, il n'y avait pas de choses épouvantables. – La vie simple, même dans le milieu ouvrier. – Au travail, il n'y avait pas de chômage, c'était dur, mais ils se transmettaient de père en fils, ils étaient fiers de ce qu'ils faisaient. C'était pour eux, c'était leur vie, ils étaient logés et là, on voit une telle différence avec ce qu'on vit maintenant que par moments, je me dis, j'ai eu de la chance peut-être de naître à cette époque. – Mais on peut se dire ça à chaque époque, Geneviève, cette nostalgie, elle nous tient tous, bien entendu.